Musique Salut à tous c'est Élise, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un book and haul c'est à dire que je vais vous montrer tous les livres dont je souhaite me débarrasser. Ce sont des livres soit qui ont déjà été lus et qui étaient dans cette bibliothèque soit des livres que je n'avais pas encore lus mais que je n'ai plus envie de lire et qui se trouvaient donc dans l'autre bibliothèque juste en face. Petit disclaimer, avant de commencer, si vous entendez du bruit c'est parce que juste derrière moi il y a le ventilateur parce que sinon je me liquéfie. On va commencer par, donc je vais me séparer des papillons dans le coeur de Petra Hulsman. C'est chez Archipoche, j'avais beaucoup aimé cette histoire, c'était très sympa mais voilà, je n'en garde pas un souvenir impérissable donc je me suis dit que j'allais m'en séparer. Idem, très sympa mais je m'en sépare à la vie de l'homme étoilé chez le livre de poche. C'est une petite, un petit roman graphique, une petite BD, voilà, qui ne coûtait pas très très cher. Ensuite, des livres que j'avais reçus, bébé signe les premiers mots, donc c'est chez Emma. Voilà, de même que mon petit Monet en musique, c'est Gronde. Mon petit Van Gogh en musique aussi. J'ai décidé de me séparer de Le Bon Gros Géant aussi. Un livre de Noël, Noël, avant l'âge et hésitation de Rosemilla. C'est chez Hugo Poche dans la collection New Romance. On a aussi Bienvenue au Paradis de Bernard Werber, c'est chez Le Livre de Poche. Will You Play de Alicia Garnier. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, Alicia Garnier, je la suivais sur YouTube. Je ne me rappelle plus son pseudo sur YouTube. Peut-être que vous, vous le saurez. Dites-le dans les commentaires si jamais. Voilà, Will You Play. C'était vraiment super bien mais voilà, je n'avais pas envie de le conserver. Ensuite, je vais me séparer de la trilogie, je ne sais plus lequel c'est. Oui, Troisième Humanité, donc chez Le Livre de Poche de Bernard Werber. Ainsi que Les Micro-humains et La Voix de la Terre. Voilà, les trois, je m'en sépare. Je me sépare de Nous les Dieux, L'État d'Antonote de Bernard Werber. Ensuite, Stephen King Dead Zone parce que je n'arriverai jamais à lire ces livres-là. Enfin, ils ne sentent pas bon. Ils sont extrêmement vieux. Enfin, voilà, je... J'avais acheté déjà dans cet état-là et c'est écrit assez petit dedans. Enfin, bref, j'achèterai une autre édition écrite un peu plus grosse. Ça me donnera un peu plus envie de le lire. Pareil, je me sépare de Prête-moi ton homme de Émilie Giffin. C'est chez Michel Laffont. On me l'avait donné et en fait, je ne l'ai jamais lu. Ça fait plusieurs années et je me dis que ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Je ne vais pas le commencer maintenant. Donc, je m'en sépare aussi. Je me sépare de Le Mystère des Dieux et Le Souffle des Dieux de Bernard Werber aussi. Je me sépare de Le Petit Livre de l'Homéopathie. À moins que je le refile à ma mère qui aime beaucoup tout ce qui est homéopathie. Donc, maman, si tu passes par là, si tu le veux, je te le donne. Ensuite, je me sépare de Joël Dicker, La Vérité sur l'affaire Harry Kébert parce que je ne le lirai jamais. Peut-être pas jamais mais ça fait plusieurs années déjà qu'il est dans ma pile à lire et je me dis que ça marque mal. Je me sépare de Le Lambeau, c'est chez Gallimard. J'ai essayé à plusieurs reprises de le lire et je n'y arrive pas en fait. Je ne sais pas, ça manque de quelque chose et donc je me dis que je ne vais pas le garder à mille ans. Je me sépare de Néamphéa Noir de Michel Bussi. Je me sépare de Rouille de Floriane Soulas chez Scrineo. Deuxième poche, voilà. On y va. Je me sépare de Ma Vie, Mon Ex et Autres Calamités de Marie Vareille chez Charleston. Parce que je me suis rendu compte que, en commençant à le lire, que je l'avais déjà lu. Voilà. Donc je m'en sépare. Je me sépare de Les Sermons de l'Orage. C'est chez Big Bang. C'est la collection de Brajlon. C'était le tome. Voilà, je m'en sépare. Je me sépare aussi de Hate List. De Jennifer Brown chez Le Livre de Poche. J'avais beaucoup aimé mais non. Voilà, je ne le garde pas. Je me sépare d'un tome 2. Voilà. Apocalypse Blues, Le Cripuscule du Monde de Chloé Jo Bertrand. Voilà, c'est toujours pareil dans la collection Big Bang de chez Brajlon. Je me sépare de ce livre-là de Laurent Gounel, Le Réveil, chez Calman Levy. Parce que je n'ai pas du tout, du tout, du tout accroché. Je me sépare de Mamie Lugé de Benoît Philippon, bien que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Pas assez pour le garder dans la bibliothèque malheureusement. Je me sépare de La Soirée de ta vie, tu vas devoir faire des choix mais feras-tu les bons ? De Annie Roski, chez 404. C'est un espèce de livre, vous savez, où vous pouvez choisir, vous avez tel choix ou tel choix, aller à la page n'a. Enfin voilà, c'est super cool. C'est un peu un livre dont vous êtes le héros. Ensuite, je me sépare de Mascarade de Ré Célestin. Il pèse une tonne au moins. Je me sépare aussi de Les Derniers de Sophie de Nahoum, chez Alizio. C'était un témoignage sur les survivants des camps de concentration. Et je me sépare aussi de ce livre-là qui m'a été donné et qui n'est pas trop mon style. Donc voilà. Deuxième poche terminée. Est-ce que ça se voit que c'est le bordel derrière ? Que j'empile, 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 j'empile. Je ne vous dis pas pour ranger après. Je me sépare du tome 2 de La Carte des Confins de Marie Répelin. Voilà. J'avais beaucoup aimé mais j'ai pas le tome 1 et j'ai pas envie d'acheter le tome 1. Donc c'était Véro qui m'avait prêté le tome 1. Ensuite, je me sépare de Le Pacte d'Emma de Nin Gorman, chez je ne sais plus qui. Albin Michel, je crois, ouais. Ouais, je m'en sépare parce qu'en fait j'attendais le tome 2 avec grande impatience. Ça fait plusieurs années maintenant et il n'est toujours pas sorti. Et je pense qu'il ne sortira peut-être jamais. Jamais. Allez, j'ai été obligée de changer un petit peu. J'ai mon focus qui ne fonctionne plus. Le focus automatique ne fonctionne plus sur mon appareil photo. Du coup, c'est un peu toujours le bordel pour réussir à vous cadrer tout ça. Donc on repart. J'espère que ça va aller maintenant. Alors, je me sépare de ce livre-là, Six Fourmis Blanches, de Sandrine Collette. C'est le livre de poche que j'avais lu il y a très longtemps mais qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je me sépare aussi de Avant d'aller dormir, de S.J. Watson. C'est chez Pocket. J'avais beaucoup aimé ce thriller-là. C'était très sympathique sur une femme qui avait perdu la mémoire, qui avait une amnésie en fait. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, je me sépare de Memory, de Arnaud de la Lande, chez Pocket. J'ai décidé aussi de me séparer de Gainage, un corps parfait en un mois. Chez Marabou, voilà, parce que je ne l'ai jamais lu. Et que, en fait, je me suis abonnée à Trendset It, de Sissi Mua. Et que c'est bien mieux, voilà. Ensuite, je me sépare de Alaska Wild, de K.A. Tucker. C'est chez Hugo Romand, dans leur collection New Romance. J'avais beaucoup aimé cette romance. C'était très sympathique. Chez Emma, bébé signe les émotions. Voilà, j'avais... C'était un service presse qu'on m'avait envoyé. Je me sépare de Quelqu'un à qui parler, de Cyril Massarotto, chez Ixo Éditions. Et avec beaucoup de difficulté, celui-là, La nuit de Peter Pan, de Pierrot Degli Anthony, chez l'Archipel. J'avais adoré ce roman. Franchement, il était trop bien. Mais il faut faire de la place. Donc, voilà. Pareil, j'arrive pas à le lire. Je le trouve pas top. Et depuis, j'ai acheté un autre livre beaucoup mieux. Donc, il s'agit de J'équilibre mes chakras avec les pierres, de Martine Pellou, chez Le Duc Pratique. Voilà. C'était un petit bouquin, hein, comme ça. Voilà. Mais je m'en sépare parce que j'ai trouvé mieux. Ensuite, on passe aux bandes dessinées. Je me sépare de Le Plongeon, de Séverine Vidal et Pierre L. Pinel, chez Grand Angle. J'avais beaucoup aimé. Je me sépare aussi de... Alors, je vais essayer de les prendre tous. Les yeux... Dans les yeux de Lya, de Carbone et Cuna. Il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà. C'est chez Dupuis. Je me sépare des 3. Voilà. Et je me sépare aussi de 2 BD d'Axolot, de Patrick Botch et d'Elcourt. Il y avait celui-là et celui-là. Voilà. Donc, ces 2 BD, je m'en sépare. Je ne les relirai plus. Je vais me séparer aussi de ce livre-là sur Perpignan, Paul Alduie, avec plein de photos de Perpignan. J'ai beaucoup réfléchi. Je vais essayer de vous montrer 2-3 images dedans, 2-3 planches. On voit qu'il est quand même assez vieux. C'était le style de documentaire qui se faisait beaucoup avant. Je me sépare aussi de ce livre-là, Pompier, héros du quotidien, d'Antoine Pascal chez Les Idiots, édition Ouest France. En fait, il faut savoir qu'avant, j'étais pompier. Et donc, c'était le genre de cadeau qu'on pouvait me faire. Voilà. Il était très joli, très sympa, avec des anciennes photos, etc. C'était vraiment sympa. Mais je m'en sépare. Et le plus gros, je vais me séparer de celui-ci, Pompier de France, Le Grand Livre des Pompiers de France, de Johan Deville. C'est chez Novedi. Voilà. Il est superbe. C'est une autre période de ma vie. Et il est temps de laisser tout cela derrière moi. Voilà un petit peu pour ce book and haul. J'ai essayé de faire un peu court. De ne pas vous expliquer à chaque fois pourquoi je ne veux pas et tout ça. Parce qu'en fait, sinon, vous allez... On va y passer la journée, quoi. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, c'est un petit peu la pagare. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Juste pour vous montrer à quel point je suis entourée de bouquins de partout, là. On est sur mon lit, en fait. Et c'est vraiment la cata. Et voilà l'ampleur des dégâts, les enfants. Regardez-moi ça. Il y en a absolument partout. Maintenant, je n'ai plus qu'à tout ranger. Sur ce, donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. 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 Sous-titrage FR ?